C'est pas normal, on est exploités ! On a beau être des stagiaires, il a pas le droit de nous traiter comme des esthères. En plus, moi je suis même pas stagiaire, moi je suis animateur télé, reporter, à la limite journaliste, mais il m'écadreur ! On va se rebeller ! Ouais, on va se... Se rebeller ? Ne serait-ce pas une mutinerie ? Attention, votre vie ne tient qu'à un fil ! Et je pourrais bien vous étrangler avec ! Ouh, je suis hors de moi ! C'est quoi le sujet ? On s'en fout de toute façon, c'est... Hors-sujet ! Une émission qui parle cuisine. Hors-sujet ! Aujourd'hui, on va parler grenouille ! Une grenouille est plongée dans une casserole remplie d'eau. L'eau est à température ambiante et la grenouille s'en accommode parfaitement. Petit à petit, on chauffe l'eau de la casserole. Ce qui n'est pas pour déplaire à la grenouille qui apprécie cette eau désormais tiède ! L'eau continue de chauffer tout doucement jusqu'à être légèrement trop chaude, mais la grenouille s'adapte facilement à ses quelques degrés de trop. Et la température continue de monter régulièrement, sans tracasser la grenouille qui commence petit à petit à se ramollir et à perdre ses facultés, jusqu'à s'endormir puis mourir bien cuite. Si on avait jeté cette grenouille directement dans l'eau chaude, elle aurait tout de suite donné un coup de patte pour en sortir. Cette métaphore nous enseigne donc qu'un changement régulier effectué suffisamment doucement dans le temps peut passer inaperçu aux yeux de notre conscience. Par exemple, nous n'observons pas les modifications de luminosité entraînés par le va-et-vient du soleil tout au long de la journée. Mais lorsque brusquement un nuage le recouvre, merci stagiaire tu peux rallumer, cela imprègne notre rétine. Mais pourtant nous réalisons l'existence de ces variations lumineuses, grâce entre autres à notre mémoire ! Et moi, j'oublie rien ! Bonjour, Madame Shelby. De deuxième étage. Je filoche. Notre mémoire nous permet donc de prendre conscience des évolutions qui nous entourent et c'est même automatique à court terme. Sauf si vous avez une mémoire de poisson rouge. Bonjour, Madame Shelby. De deuxième étage. Je filoche. Mais à plus long terme, nous sommes biaisés par un flot d'informations continu qui dérègle notre attention et spoli nos intentions, nous rendant amorphes face à toute prise de décision. Et là, j'ai décidé de te tuer. En furge ! Ah bon allez, c'est ta chance le cadreur. Reportage. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire combien coûte un paquet de cigarettes s'il vous plaît ? Oui bien sûr, c'est 7 euros. Mais ça a augmenté ? Ça a pris 10 centimes jeudi dernier. Ah, est-ce que vous pourriez me répondre en prenant un peu plus de recul s'il vous plaît ? Oui bah écoutez, grosso modo, on peut dire que ça a doublé en 10 ans. Mais que des taxes, attention moi là-dessus je touche pas de zob. Si vous regardez bien, c'est un peu comme tous ces impôts. L'état nous les glisse petit à petit dans le fion. Ça nous fait faire un peu la grimace, je vous le cache pas. Mais bon, ça nécessite pas de point de suture. Alors on ferme tous notre gueule. Bonjour. Madame Shelby. Appliquer correctement ce principe permet de faire digérer les pires injustices sans opposition. Et c'est comme ça que petit à petit nos gouvernements nous retirent nos libertés, transformant une démocratie en pâle copie d'elle-même. Par contre, j'ai peut-être été un peu trop gourmand, je sais, en prenant les français pour plus cons que moi. Et ils commencent à pas être contents. Mais plus frappant reste quand même la télévision, j'ai envie de la défoncer. Qui petit à petit a mis en exergue la violence, la grossièreté, la bêtise, la vulgarité, la pornographie, jusqu'à la banaliser. Repoussant en plage horaire les plus sombres les restes de culture que pouvait nous offrir la petite lucarne. Bonsoir. Pour être en phase avec ceux qui nous regardent, j'ai la chance de recevoir comme invité personne. S'il peut paraître normal aujourd'hui de s'abrutir devant les ch'tis à Hollywood ou une autre télé-réalité, après avoir écouté la dernière merde de Maître Gims, imaginez votre réaction si vous vous étiez téléporté de 10 ans dans le passé. Ou si votre DeLorean vous faisait débarquer des années 80. N'imaginons même pas une erreur de programmation de votre TARDIS vous faisant passer de 1963 à 2014. Une seule solution hors-sujet ! La question, vous allez pas finir tous les épisodes avec le même plan quand même ! J'fais ce que je veux alors tu fermes ta gueule ! Et toi derrière ton écran, rappelle-toi, compare, prends du recul, ne digère rien sans remettre le goût en question ! Sinon, j'te fais bouffer tes dents ! T'es peut-être déjà abonné donc pas besoin de cliquer sur la langue. Par contre pour la chaîne de Maître Gims, ce serait bien que personne ne s'abonne tant qu'il sait pas faire de rimes ! C'est pas un boycott, juste des encouragements ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...